Le comité d'organisation des Hauts-Bassins pour le soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a tenu une conférence de presse ce 22 février à Ouagadougou. Lors de la dite conférence, le comité a félicité le chef de l'État pour la prestation de serment et la réorganisation rapide du dispositif de la défense nationale, avant de faire une proposition de solution dans la quête permanente de la paix et la cohésion sociale, notamment l'enrôlement de 500 000 jeunes volontaires pour appuyer l'action des VDP, trouver une alternative pour mettre à contribution la population, surtout sa franc jeune, dans la lutte contre le terrorisme, renforcer les volontaires pour la défense de la patrie par la formation militaire et leurs dotations en moyens conséquents pour faire face à l'hydre terroriste, mener avec persévérance un travail d'éducation politique et idéologique parmi les officiers et les soldats, en vue de développer rapidement au maximum la supériorité politique et morale de notre armée, mettre à la disposition de l'armée un arsenal de pointes et de qualités supérieures, à celui de l'ennemi, mettre en avant les traditions de notre armée telles que la cohésion fraternelle entre les officiers et les soldats et les liens de sang avec le peuple, ce qui permettra à notre armée de devenir une armée capable de lutter efficacement et victorieusement contre les terroristes, renforcer les mesures de prise en charge des familles endeuillées, des orphelins, des blessés et des soldats présents au front, développer une industrie de production d'arsenal et de matériel militaire pour satisfaire le manque à gagner à ce niveau, maintenir les forces étrangères présentes en donnant les directives bien détaillées, donner le commandement opérationnel des armées aux jeunes gradés et mettre à la retraite ou trouver un cadre de regroupement des anciens aux gradés, inviter les partis politiques et les organisations de la société civile à se départir de la haine et à travailler dans la recherche de l'unité nationale, accélérer le processus de la réconciliation nationale, car un peuple réconcilié devient puissant, riche et prospère, indemniser toutes les victimes depuis les différentes crises qui ont endeuillé notre pays, lancer un appel à tous les fils du pays qui se sont égarés à déposer les armes pour qu'ensemble l'on puisse construire un Burkina de paix. Le comité de soutien est prêt à toute initiative, allant dans le sens de servir la nation et non de se servir, a conclu le comité d'organisation des Hauts-Bassins.